Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou plutôt re-bonjour à tous et re-bonjour à toutes, puisque nous étions déjà ensemble ce matin pour vos actualités autour des jeux vidéo, vous le savez, du lundi au vendredi à 7h du matin, et bien je vous sers votre café, mais également l'Activiv. Alors, si effectivement ce matin on parlait de pas mal de choses, d'Activision, de Nintendo, mais également de F-Zero, de Zelda, etc., et bien là on a un Breaking News qui va parler de PlayStation. Alors vous le voyez juste en dessous de moi, on va parler PlayStation Plus, on va parler Breaking News, on va parler liste de jeux disponibles dans les divers abonnements PlayStation Plus, ça vient de sortir sur le PlayStation Blog, j'ai reçu un communiqué de presse, et je voulais vous partager le communiqué de presse, mais en fait le communiqué de presse accompagne et bien la sortie sur le blog de PlayStation d'un gros article avec pas mal de choses, donc et bien on va en parler. Vous le savez, le nouvel abonnement de PlayStation Plus comportera 3 abonnements, c'est vraiment la vidéo tout savoir sur l'abonnement. Le premier qui s'appellera PlayStation Essential, donc PlayStation Essential, à 8,99€ pour un mois, les 3 mois sont annoncés à 24,99€, ça fait une promo, et un abonnement à l'année à 59,99€. Donc ça c'est une première chose, ce sont les mêmes tarifs que l'abonnement PlayStation Plus actuel. Le deuxième abonnement, et bien, sera à 13,99€, donc 5€ de plus, 39,99€ par trimestre, et on n'a pas de notion pour l'année dessus. Donc bien évidemment, il y a déjà un double abonnement, ce qui change de l'abonnement PlayStation Plus actuel, il y a plus de choses dans l'abonnement PlayStation Plus Extra, et on a le PlayStation Plus Premium, qui lui, et bien, regroupera le PlayStation Plus, mais également le PlayStation Now, et qui, et bien, sera proposé à 16,99€ par mois, 49,99€ pour les 3 mois, trop petite promotion, et 119,99€ sur l'année. On est donc sur un abonnement, entre-hommes, drastiquement plus cher. Mais, que possèdent, et bien, ces abonnements ? Et bien, vous le voyez, l'objectif de PlayStation est d'ajouter des jeux d'exception au PlayStation Plus pour le plus grand plaisir des joueurs. Je suis ravi de vous présenter une sélection du contenu qui sera disponible avec les plans PlayStation Plus Extra et Premium de luxe, puisque l'abonnement PlayStation Plus Classique à 8,99€ par mois, ça reste le truc classique, et donc là, on va parler PlayStation Plus Extra à 13,99€ par mois, et PlayStation Plus Premium à 16,99€ par mois. Vous allez le voir ici, la liste des jeux à jour sera publiée sur PlayStation.com, dès que le service sera disponible, à partir du 23 juin prochain. Le catalogue des jeux PlayStation Studio, qui sera Alienation, Bloodborne, Yes, Concrete Jenny, absolument génial, Days Gone, que j'ai adoré, Dead Nation Apocalypse, Death Stranding et Death Stranding Director's Cut, Demon's Souls, Destruction All-Stars, pardon, qui a fait un flop à son lancement, Everybody's Golf, ça c'est trop cool, Ghost of Tsushima Director's Cut, God of War, Gravity Rush 2, E1, Horizon Zero Dawn, Infamous, First Light, Second Son, Knack, LittleBigPlanet 3, LocoRoco Remastered, LocoRoco 2 Remastered, Spider-Man, Spider-Man Mides Morales, Matterfall, Medieval, oui je l'ai fait tous, Patapons Remastered, Patapons 2 Remastered, Razogun, Returnal, Shadow of the Colossus, Terraway, je sais qu'il y a des gens qui écoutent juste en audio, donc ça permet de le savoir, The Last Guardian, c'est trop bien pour Terraway, Last Guardian, The Last of Us Remastered, The Last of Us Left Behind, qui est le DLC de Remastered, enfin, du The Last of Us, Until Dawn, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy, Wipeout Omega Collection, mais également, et là, pour les partenaires tiers, parce que là on parlait des jeux PlayStation Studios, et bien HN, Assassin's Creed, Valhalla, et ça c'est oufissime, PlayStation a posté un tweet expliquant que le Ubisoft Plus débarquait sur PlayStation, en emportant avec lui, et bien pas mal de jeux du catalogue PlayStation, le fait que Valhalla soit dedans est absolument dingue, et vous allez voir qu'il y en a d'autres bien évidemment, vous voyez The Crew 2, ou Tom Clancy's The Division, il y a également South Park, The Fractured But All, Soul Calibur 6, Resident Evil, Red Dead Redemption 2, Outer Wild, Naruto Shippuden, Mortal Kombat 11, Marvel, Guardians of the Galaxy, Hollow Knight, For Honor, Final Fantasy XV, Far Cry 4, Far Cry 3, Dead Cells, Control, City Skyland, Céleste, Batman Arkham City, tu sens que, en fait, PlayStation, peut-être que c'est pas le Game Pass qui nous propose, mais là, clairement, avec le nombre de jeux inclus dans le PlayStation Plus, ils cassent littéralement la baraque. On disait il y a quelque temps que c'était pas du tout un Game Pass-like, parce que finalement, c'était pas la même chose, PlayStation a expliqué que pour eux, les gros jeux de PlayStation Studios ne seraient pas Day One à l'intérieur de ce PlayStation Plus, mais quand on met de côté les jeux Day One, et parlons concrètement du côté de chez Xbox, les jeux Day One, bah là, concrètement, dernièrement, il y a eu effectivement Flight Simulator, il y a eu, même pas Day One, ce qui n'était pas dispo sur console, mais c'était le Game Pass Ultimate, il y a eu le Forza Horizon, il y a eu Halo, etc., mais finalement, bah, il n'y a que ça du côté de chez Xbox en jeu Day One, et malheureusement, bah, le report aussi des jeux de Starfield, etc., sur cette fin d'année met un coup de massue sur l'industrie vidéoludique, même si je suis d'accord pour dire que c'est bien d'attendre et que Bethesda prenne son temps, mais quand on voit effectivement tous les jeux qui seront inclus là-dedans, on se dit que c'est totalement fou de ce côté-là, plus le catalogue des jeux classiques, et ça, je sais que ça intéressait beaucoup de monde, parce que c'est ce qui débarquera dans le PlayStation Plus Premium et Deluxe. Alors, les abonnés PlayStation Plus, Premium et Deluxe auront accès à une sélection de classiques, certains d'entre eux proposeront des taux de rafraîchissement à une résolution optimisée, donc PS1, PS2, également, et PS3, certains jeux de la PlayStation originale et de la PSP, notamment, des jeux PS4 et PS5, PSP, PlayStation, en outre, certains classiques remasterisés des générations des consoles précédentes seront ajoutés au PlayStation Plus Premium, dans l'avenir, donc absolument dingue. Alors, du côté des jeux PSP, Super Stardust portable, incroyable, j'adore ce jeu d'Housemark, d'ailleurs, Housemark qui cartonne en ce moment, Siphon Filter, incroyable, Jumping Flash, Kurushi, Everybody's Golf, deux fois Everybody's Golf, Ape Escape, mais également en partenaire tiers, Mister Driller, Tekken 2, Worms World Party, Worms Armageddon, et catalogue des classiques, Remaster, dont on retrouve Ape Escape 2, Ark le clan des Deimos, Dark Cloud, Dark Chronicle, Fantavision, Everybody's Tennis, Jack 2, Jack 3, Jackie, Jack and Dexter's The Precursor Legacy, Yes ! Parce que c'est incroyable, ça. Rogue Galaxy, Forbidden Siren, Wild Arms 3, mais également, eh bien, Bioshock Remastered, Borderland The Anthem Collection, Bulletstorm, Kingdom of Amalur, Lego Harry Potter Collection, C'est fou ! Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de jeux qui vont être inclus dans ces abonnements, c'est absolument dingue ! Et puis, on va en PlayStation Studio, PlayStation Plus Premium, Crash Commando, Demon's Souls, on parle des versions PS3, ça c'est toutes les versions PS3, tous les Ratchet & Clank, Resistance 3, Super Tardust HD, Motorstorm Apocalypse, Motorstorm RC, je vais pouvoir me refaire les Motorstorm, mais également Azure As Vraith, Castlevania, Lords of Shadow 2, Devil May Cry, Enslade, Fear, incroyable, Fear d'ailleurs, c'était un des jeux qui avait aussi cette vibes très Bulletstorm à l'époque, Fear qui était un super bon jeu d'horreur avec des gunfights incroyables, on en parlait il y a pas longtemps, où effectivement, l'intelligence artificielle des ennemis était l'une des meilleures intelligences artificielles que l'on connaît actuellement, Lost Planet 2, Ninja Gaia in Sigma 2, Red Dead Redemption, A Dead Nightmare, et puis, en version d'essai, parce que c'est aussi un truc du PlayStation Plus Premium, on en avait parlé, PlayStation va proposer des jeux à l'essai pendant une durée déterminée, ce qui vous permettra de tester un titre pendant un certain temps, et si jamais vous décidez de l'acheter à l'issue de votre essai, les sauvegardes seront transférées. On n'a pas de durée, pour l'instant, effective pour ces essais, mais on sait qu'il y aura Uncharted Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, c'est fou, on va y avoir une démo d'Horizon Forbidden West, mais également Cyberpunk 2077, comme ça a été proposé il n'y a pas longtemps également, Farming Simulator 22, Tiny Tina's Wonderlands, incroyable, et WWE 2K 2022, et de nouveaux jeux ajoutés, bien évidemment, régulièrement dans tout ça. C'est donc un véritable séisme et un coup de massue que fait PlayStation sur l'univers vidéoludique, avec toutes les informations qui sont dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et à me dire ce que vous en pensez, mais clairement, si le PlayStation Plus n'était pas destiné à être comparé au Game Pass, là, cette offre, elle est totalement folle, et le nombre de jeux dont va disposer le membre de main du PlayStation Plus à partir du 23 juin est absolument dingue. Par contre, et là, je le mets aussi en avant, pour bénéficier de tout ça, là, ça représente 119,99€ à l'année, on est à peu près dans les mêmes prix que le Game Pass à l'année, à peu de choses près, puisqu'on est un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, un tout petit peu moins cher, et bien évidemment, il n'y a pas aussi tout le catalogue, il n'y a pas tous les catalogues qui sont proposés par Xbox. Mais, dinguissime, voilà pour ce Breaking News fou, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le gros pouce en l'air qui aide la chaîne, merci à ceux qui y penseront, et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, parce qu'il y a encore une vidéo qui va sortir aujourd'hui, vous verrez. C'était EMB, prenez soin de vous, sortez couverts, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501